Curieux de nature, Bertrand est toujours à l'affût du moindre petit scoop. Passionné par le football, il n'est jamais bien loin du ballon rond et de toutes les actualités qui en découlent. Toutefois, l'événementiel du showbiz ou de la politique fait également partie de ses recherches journalistiques. Ancien millionnaire grâce à son Boyz Benji Squad dans les années 1990, l'ancien chanteur Chris Keller raconte sa descente aux enfers après avoir perdu la quasi-totalité. S'il a bien failli ne plus avoir de quoi vivre, l'ancienne gloire révèle que le rêve s'est transformé en un véritable cauchemar pour Chris Keller. Ancien chanteur de G-Squad, l'un des Boyz Benji les plus célèbres de France dans les années 1990, il s'est confié, samedi 7 mai 2022, sur le plateau de TPMP People, à propos de ses débours. Alors que sa fortune était estimée à plusieurs millions de francs, il a tout. J'ai voulu investir dans un studio d'enregistrement. Et je me suis conçue. Ça n'a pas du tout marché, a-t-il avoué face au journaliste Mathieu Delormeau. Je suis quelqu'un qui investit de manière passionnée. Je n'ai pas du tout de retour sur investissement dans ce que j'entreprends dans ma vie. Quand j'achète, ce n'est que de la passion. Je suis un très mauvais gestionnaire à T-il. Un très mauvais gestionnaire point résigné face à cette situation plus que critique, il reconnaît avoir songé à travailler pour une grande enseigne de bricolage. Il est finalement parvenu à trouver un nouveau projet, toujours dans la musique. Au dernier moment, quelqu'un m'a appelé, est-ce que ça te t'intéresse de faire partie d'un groupe ? Je me suis lancé dans les soirées privées, les mariages, les bar mitzvahats et il racontait sur l'émission. De quoi le sauver. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui n'étaient pas encore nés, j'escouade à marquer toute une de aucune fille au monde, en passant par toucher en plein cœur jusqu'à l'incontournable tuberais de dingue de toi. Le groupe au style très romantique a connu un véritable... Il a notamment profité de l'intérêt débordant du monde entier pour les Boyz Bands, un phénomène tout nouveau à l'heure. Malheureusement pour la bande, comme tout effet de mode, cela est rapidement tombé aux oublis. Certains anciens membres de ces Boyz Bands, dont Chris Keller, ont tenté un come back en 2015, avec la création du groupe Génération Boyz Bands. L'objectif étant de jouer sur l'effet de nostalgie. Mais le succès n'a pas été à la hauteur.